Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Histoire. Cette vidéo est le second épisode d'un diptyque sur la partition de la Corée et si vous n'avez pas vu le premier, je vous engage à aller le voir histoire de bien comprendre comment on a pu en arriver là. Nous avons terminé le premier épisode en parlant de la défaite japonaise à la fin de la Seconde Guerre Mondiale et que la Corée fut alors divisée entre l'URSS et les Etats-Unis qui se partagent le pays. Mais pourquoi cette division ? Est-elle irréversible ? Lors de la conférence de Post-Dame en juillet-août 1945, il est déjà clair et évident pour les Etats-Unis comme pour l'URSS que la défaite du Japon est imminente. La conférence de Post-Dame se déroule en été 1945 et elle regroupe les Etats-Unis représentés par le président Harry Truman, le Royaume-Uni représenté par Winston Churchill et l'URSS de Staline. Les trois grands se réunissent pour fixer le sort des nations ennemies, vaincus ou presque. En effet, si l'Allemagne nazie a capitulé depuis le 8 mai 1945, le Japon, lui, ne le fera que le 2 septembre 1945. Pour les deux grands perdants, il est prévu de réduire considérablement leur territoire. L'Allemagne, par exemple, en plus de voir son territoire réduit, sera divisé en quatre zones d'occupation. Nous verrons cela un autre jour. Pour le Japon, qui nous intéresse ici, il est prévu que son territoire soit limité aux quatre îles principales et aux quelques petites îles limitrophes. Ce qui veut donc dire que tous les autres gains territoriaux, même ceux datant d'avant la Seconde Guerre mondiale, soient libérés de la tutelle nippone. Cette clause inclut donc la Corée. Et donc, les Etats-Unis redoutent une mainmise soviétique sur l'ensemble de la péninsule coréenne. Ils proposent alors à Staline d'envahir chacun de leur côté la péninsule et de s'arrêter au 38e parallèle. Le tout afin de débarrasser la Corée de l'envahisseur japonais. Il est donc décidé que les forces japonaises stationnées au nord du 38e parallèle se rendront à l'URSS et les forces japonaises stationnées au sud du 38e parallèle se rendront aux Américains. Le 8 août 1945, l'URSS déclare la guerre au Japon et le lendemain même, l'attaque commence sur la Corée. Et c'est également ce jour-là que la deuxième bombe atomique tombe sur Nagasaki. Pour leur part, les Américains débarquent le 8 septembre et la Corée est très rapidement libérée. Mais ce que personne ne sait, c'est que la guerre froide est sur le point de commencer. URSS et Etats-Unis vont tout faire pour asseoir leur pouvoir de leur côté de la Corée. URSS et Etats-Unis passent donc du statut d'alliés à celui de rivaux. Donc on vient de le voir, en 1945, la Corée est donc divisée par une bien droite le 38e parallèle. Et pourtant, ni les Etats-Unis, ni l'URSS et encore moins les Coréens pensaient définitive la partition de la Corée qui résultait de la double présence américano-soviétique. En effet, dès janvier 1946, une commission mixte, américano-soviétique, est mise en place afin de rendre son indépendance au pays. Malheureusement, ces travaux n'aboutirent pas à cause des tensions croissantes entre les deux superpuissances. Voyant la situation complètement bloquée, en septembre 1947, ils portent la question devant les Nations Unies qui ont été créées deux ans plus tôt. L'Assemblée Générale de l'ONU décide alors de nommer une commission qui sera chargée d'organiser des élections libres en tant que préliminaire à la formation d'un gouvernement national. Mais l'URSS pensait que l'ONU était une organisation au service des Etats-Unis et donc ils refusent purement et simplement l'entrée de cette commission de l'ONU dans leur zone d'occupation. Et c'est cette décision de l'URSS qui signa quasi définitivement la partition de la Corée en deux pays. Et donc le 19 juillet 1948, les élections libres sont organisées en Corée du Sud dans la zone occupée par les Etats-Unis et un certain Sigmund Ray est élu président. C'est la fondation de la République de Corée dont la capitale est Séoul. De son côté, l'URSS organise également des élections mais forcément ces élections sont fortement influencées par l'idéologie communiste et ce sont donc les partis de gauche dominés par les communistes qui arrivent au pouvoir. La République Populaire Démocratique de Corée est créée. L'homme fort de ce nouveau régime nord-coréen était Kim Il-Tsung, grand-père de l'actuel président Kim Jong-un. Tout comme la République de Corée du Sud, la République Populaire Démocratique de Corée du Nord entend représenter l'entièreté du pays. Les deux chefs d'État avaient pour ambition de réunifier l'ensemble du pays mais évidemment avec leur propre idéologie. Et cela ne pouvait se faire sans un conflit armé. Je rappelle qu'on vient de sortir de la Seconde Guerre mondiale et cinq ans après, c'est reparti. L'armée de Corée du Nord est très bien équipée en armes lourdes et chars d'origine soviétique et était davantage en mesure de prendre l'initiative par rapport à la Corée du Sud qui avait une armée quasiment inexistante suite au retrait des troupes américaines entre décembre 1848 et juin 1949. Elle ne possédait aucun char, aucun avion de combat et était surtout en grande infériorité numérique. Et c'est cet état des lieux qui provoqua la guerre de Corée moins de cinq ans après la Seconde Guerre mondiale. Le 25 juin 1950, des milliers de soldats nord-coréens franchirent la frontière entre les deux Corées. La guerre de Corée va durer trois ans entre 1950 et 1953. Elle est causée suivant le Sud par l'agression soudaine de la Corée du Nord et d'après la Corée du Nord, c'est à cause de la Corée du Sud qui a violé à de nombreuses reprises la frontière. L'attaque de la Corée du Nord fut dévastatrice. Séoul fut pris trois jours plus tard, le 28 juin 1950. Pendant ce temps-là, au Conseil de sécurité de l'ONU, les Etats-Unis qui profitent de l'absence de l'URSS qui boycotte le Conseil firent adopter le 27 juin 1950 une résolution qui condamne l'agression nord-coréenne. Le 7 juillet, une autre résolution est adoptée et confie aux Etats-Unis le commandement d'une force onusienne pour aller libérer la Corée du Sud. 16 pays acceptèrent de venir en aide à la Corée du Sud. Parmi ceux-ci, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, la Turquie, la France, la Belgique, la Grèce, la Thaïlande et la Colombie qui envoyèrent plusieurs milliers de soldats. En septembre 1950, les forces nord-coréennes avaient occupé la quasi-totalité de la Corée du Sud. Les renforts de l'ONU ne sont pas encore là et les débris de l'armée sud-coréenne avaient dû reculer jusqu'à être réduits à se défendre au sud-est de la péninsule dans la petite poche de Busan parvenant à stabiliser le front le long de la rivière Nakdong empêchant les nordistes de prendre le contrôle de la péninsule toute entière. Toujours en attente des renforts de l'ONU, le général MacArthur décida de lancer une énorme contre-offensive. Le 15 septembre 1950, les Marines débarquent à Incheon. Ils prennent à revers les troupes nord-coréennes et coupent leurs lignes de ravitaillement. Celles-ci encerclées se désagrègent rapidement et Séoul fut reprise moins de 9 jours plus tard, le 26 septembre 1950. Le 7 octobre, les troupes des Nations Unies fraîchement débarquées franchirent à leur tour le 38e parallèle et pénètrent en Corée du Nord et atteignirent même la frontière chinoise le 26 octobre. Et devinez qui va se sentir menacé ? Le 31 octobre, 54 divisions chinoises comptant 270 000 hommes franchirent le Yalu qui séparent la Corée de la Chine et les forces des Nations Unies, éparpillées et mal équipées contre le froid, furent rejetées au-delà du 38e parallèle. Le 4 janvier 1951, Séoul fut repris par les nord-coréens et leurs alliés chinois. Le 14 mars 1951, les Américains parviennent à reprendre Séoul à la suite de plusieurs offensives acharnées et à repousser les forces communistes au-delà du 38e parallèle. Le front se stabilise et la frontière est la même en 2015. Dès le 10 juillet 1951, les représentants des deux camps se rencontrent à Kaizong, à proximité de l'ancienne ligne de démarcation, mais ils ne parviennent à aucun accord. Aucune peine est signée. Il faudra attendre plus de deux ans le 27 juillet 1953 pour enfin parvenir à un accord qui met fin à ce conflit, qui aura duré trois ans, qui cause au moins un million de morts selon la plupart des historiens occidentaux et plus de deux millions selon les nord-coréens. C'est même pas un traité de paix qui est signé, c'est juste un cessez-le-feu qui approuve le fait que tout cela n'a servi à rien. En effet, la zone coréenne démilitarisée entre les deux Corées, coupant le 38e parallèle en diagonale, fait que la superficie de chacun des deux territoires des deux Corées seront sensiblement les mêmes qu'au début du conflit. Avec environ un million et demi de morts et une situation militaire quasiment inchangée, le pays a subi la pire destruction matérielle et humaine de son histoire. 40 ans plus tard, la Chine s'est ouverte au monde, l'URSS n'existe plus depuis 1991, l'Union Européenne s'est construite et l'un des seuls régimes à n'avoir jamais changé est le régime nord-coréen. Préservant son régime dynastique et dictatorial même s'il s'est retrouvé isolé diplomatiquement parlant au niveau international. Elle fut dirigée par Kim Il-Tung, premier président de la Corée du Nord, puis par son fils Kim Jong-il et enfin aujourd'hui par son petit-fils Kim Jong-un, l'actuel président qui maintient en place l'une des plus fortes dictatures sur la planète. En Corée du Sud, après la guerre de Corée en 1953 et jusqu'en 1998, la politique du pays est caractérisée par une alternance de dictatures et de régimes autoritaires qui s'illustrent par des atteintes aux droits de l'homme mais qui font malgré tout passer la Corée du Sud d'un pays archaïque au 20ème pays le plus riche du monde. En 1998, Kim Dae-jung est le tout premier président bénéficiant d'une véritable légitimité démocratique et il en est de même aujourd'hui pour l'actuelle présidente, dont voici le nom. Fin 2013, la Corée du Nord met fin aux différents traités de pacification signés avec la Corée du Sud et annonce être de nouveau en état de guerre. La réunification aujourd'hui paraît donc impossible à moins qu'elle soit forcée. Merci à tous d'avoir regardé ce diptyque sur la partition de la Corée. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de la vidéo ou sur les réseaux sociaux mais surtout à partager la vidéo. Merci. Un énorme merci à tous mes tipeurs qui me font confiance. Cela me touche énormément. cette émission se construit et s'améliore grâce à vous. Rejoignez-les. J'espère vous revoir très vite. Histoire de parler histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada